Bonjour mesdames et messieurs, voilà le film le plus attendu de ces trois dernières années est enfin sorti. Alors que vaut Star Wars 7, le réveil de la force ? Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que ce film est bon. Il est même très bon. Et ça je l'ai compris à partir du premier plan sur le droïd star de cet opus, BB-8. Alors c'est un travail rotatif autour du droïd qui dévoile un campement au milieu du désert. Traduction de tout cela, Gigi Abrams est aux commandes. Il faut dire que pour ma part je n'ai jamais été un grand fan de la saga. Pour moi, George Lucas est à la fois ce qu'il y a de meilleur dans la saga et ce qu'il y a de pire. Ici, Gigi Abrams corrige énormément des défauts de Lucas, tout en conservant la richesse du propos et surtout la richesse de cet univers. Ce qui mène à penser que vu que Abrams est un peu le fils de cinéma de Steven Spielberg, et que l'on sait que Steven Spielberg a été plusieurs fois contacté pour participer à la saga, on se dit dommage, et connard de syndicat des réalisateurs hollywoodiens. Concernant les acteurs, c'est fou comme la qualité de jeu s'améliore parce qu'on a de bons acteurs et un bon directeur d'acteurs. Les deux acteurs principaux, Desi Ridley et John Boyega, sont très bons. Mais je ne les connaissais pas, je n'ai rien spécial à dire sur eux. Harrison Ford prend plaisir à retrouver le personnage de Han Solo. Carrie Fisher, on va dire que je n'étais pas très fan avant et ça n'a pas changé. Et Mark Hamill, regardez le film, vous allez comprendre. Maintenant, parlons du personnage qui dynamite l'écran. J'ai dit à en parler parce que c'est un petit peu un spoil. Il me vient de te dire, si tu ne veux pas te faire spoiler, va voir le film et ne va pas sur internet et ne regarde pas la télé. Mention spéciale au petit journal qui m'a semi-spoilé le film. Donc, le personnage qui dans la trame narrative remplace Dark Vador, il va être à classe. Tout simplement, et en plus, et c'est sur ce point, j'ai été surpris, il est interprété par Adam Driver. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est le petit copain de Lena Delamme dans la série Girls. Regardez Girls, c'est super bien. Par contre, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que c'est un peu spécial comme eux. Sa perf est juste énorme. Son jeu est d'une extrême subtilité. On sent vraiment tous les détails du personnage. Et ça, même quand il porte son masque, il a une voix légèrement déformée. Et toutes les émotions passent par sa voix. Et c'est de la folie. C'est super bien, putain. Wow. Les défauts. Oui, il y a des défauts dans ce film. Plusieurs fois, certains événements arrivent. Et t'as envie de te dire... Comme par hasard ! Si vous comprenez pas, R2D2 et C3PO qui échouent sur Tatooine, comme par hasard, c'est la planète où est Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker. Comme par hasard, c'est Luke Skywalker qui récupère l'hydroïde et qui se trouve connaître une personne qui s'appelle Obi-Wan Kenobi. Il y a aussi certains setups P.E.F. qui sont pas très très subtils. Ou à part, je pense que c'est le meilleur de la saga. Mais après, le fait que mon dernier visionnage remonte à peut-être 5 ans... Ça peut y jouer pour vous. Ça peut. C'est pas sûr. Sur ce, merci d'avoir regardé cette critique. N'hésite pas à les liker, à commenter, à partager, faire ce que tu veux. Vous voulez pas manger 5 légumes par jour. Et n'oublie surtout pas de regarder les films avec tes yeux. Pas ceux du voisin. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501